bonjour je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous présenter le nouveau xmax je veux d'abord préciser que cette vidéo est destinée à vous expliquer mieux le fonctionnement du véhicule mais aussi quand on vous viendrait chercher le véhicule on pourra compléter la prise en main ensemble et vérifier tous les petits points que vous n'avez pas forcément bien compris donc d'abord on va commencer par le fonctionnement de la clé qui est le plus gros changement de ce véhicule on a une clé électronique comme ça et cette clé permet d'une part de déverrouiller de faire fonctionner le véhicule mais aussi de localiser alors sur le bouton qui se trouve ici en appuyant brièvement on va voir que le scooter bip pour pouvoir le localiser lorsque vous êtes dans la rue il y en a plusieurs les uns à côté des autres et oui il est tellement bien tout le monde veut l'acheter donc forcément il faut le retrouver le vôtre ensuite il faut savoir que cette télécommande fonctionne un mètre autour de la selle donc dès qu'on est en dehors bien sûr il ya une sécurité le véhicule ne peut plus être démarré et si on se rapproche on va pouvoir des débloquer le véhicule alors d'abord je précise que la durée de vie de la pile qui se trouve à l'intérieur c'est deux ans au bout de deux ans il ya le voyant avec une clé orange qui va clignoter au niveau du tableau de bord lorsque la pile va commencer à être faible 7 ce voyant vous permet juste de savoir qu'il faut absolument penser à changer la pile pour éviter de se retrouver en panne de deux piles dans cette clé mais à l'intérieur de la clé vous trouverez un numéro en fait la clé s'ouvre avec un petit tournevis ou une pièce de monnaie ça va très bien c'est mieux une pièce de monnaie donc on va faire déclipser le la télécommande et à l'intérieur on va se trouver avec un numéro à six chiffres et ce numéro va permettre de déverrouiller le véhicule et de démarrer le véhicule en fait comme si on avait la clé et pour l'allumer ou l'éteindre il faut impérativement appuyer pendant au moins deux secondes sur le bouton donc là on va le voir le bip a été long j'ai coupé levée de la clé et si je rappuie encore là le bip est court la clé est bien allumée donc si vous essayez de démarrer le véhicule et que vous voyez que il ne se passe rien au niveau du compteur la première chose à faire c'est de vérifier que cette clé elle est bien allumée c'est très important donc on va pouvoir faire le démarrage de secours donc on va se présenter ici je vais vous de donner un code qui va être par exemple le 1 2 3 4 5 6 et donc je vais laisser appuyer sur ce bouton le temps que ça clignote une première fois je rappuie la même procédure ça va clignoter une deuxième fois et une troisième fois au niveau toujours de la même lumière quand ça va rester allumée pendant quelques instants comme ça là je suis en démarrage de secours donc si mon code c'est le 1 je laisse clignoter une fois mon code c'est le 2 1 2 je relâche le 3 1 2 3 et ainsi de suite je vais composer le numéro jusqu'à la fin lorsque j'aurai terminé de composer le numéro je vais tout simplement appuyer ici pendant quelques instants la clé reste allumée ça veut dire que le commutateur est déverrouillé je peux tourner le commutateur sur toutes les positions donc la position qui se trouve ici open permet de déverrouiller les deux boutons qui se trouvent en dessous la selle qu'on va voir ici et la boîte à gants qui se trouve à gauche la boîte à gants qui se trouve à droite de toute façon elle elle n'est pas verrouillée elle est juste tenue par un par un verrou plastique mais c'est pas c'est pas il n'y a pas d'anti vol je rappelle d'ailleurs que dans cette boîte à gants il ya une prise allume cigare qui peut se transformer en usb et on vend les adaptateurs bien sûr je vais me mettre maintenant sur la position on cette position on permet de mettre le contact et lorsque je vais vouloir démarrer il suffit juste que la béquille latérale soit remontée et on appuie sur un frein à gauche ou à droite et le bouton de démarreur qui se trouve ici donc en faisant un absolu ici on va lancer le moteur ne jamais utiliser le couple circuit qui se trouve ici car ce couple circuit pourrait vous amener à faire une bêtise c'est à dire de laisser le contact donc là si je m'éloigne vous allez voir que le contact reste toujours mis et je n'ai pas de d'alerte alors que si je coupe le moteur avec la béquille latérale si je m'éloigne un petit peu je vais entendre donc ce bip qui me dit d'ailleurs même si je m'éloigne pas il va me dire que je n'ai pas coupé le contact donc je pense à couper le contact ici on a une position pour le neyman j'appuie je déverrouille le commutateur je laisse appuyer et je tourne et je me mets sur la position neyman attention si vous appuyez encore une autre fois et vous mettez sur la position parking vous avez toujours le neyman qui est mis mais vous avez la possibilité d'allumer soit les warning soit des clignotants en ce qui concerne le carburant vous déverrouiller et sans appuyer vous tournez le commutateur à l'envers à l'inverse de si vous mettez le contact en fait donc la trappe à carburant s'ouvre le bouchon doit être donc enlevé vous versez le carburant alors il n'y a pas de préférence vous pouvez mettre le 98 le 95 et 95 de 10 vous pouvez tous les mélanger il n'y a pas spécialement de préférence vérifiez bien que votre pistolet est un petit peu sorti sur la fin pour bien remplir la faim ce que vous arrivez à mettre presque un litre vous croyez que vous avez déjà mis bien et quand vous avez donc terminé vous remettez le bouchon en vérifiant bien que le bouchon tourne sans forcer et on voit ici donc la petite flèche qui doit être alignée avec celle du bouchon voilà en ce qui concerne l'ouverture du coffre toujours pareil on appuie sur le commutateur on se met sur la position open et j'appuie sur le bouton site la salle elle est tenue par un vérin on peut voir le bel espace qui permet de ranger deux casques intégraux on trouve la trousse à outils qui ne sert jamais puisque ça tombe jamais en panne bien entendu et puis le le tableau des pressions des pneus alors je rappelle que la pression des pneus doit être faite impérativement toutes les deux semaines ou 500 km maximum 1000 km ou un mois et on trouvera ici le numéro d'identification du véhicule alors sur ce x max vous présente la celle confort yamaha qui a vraiment un intérêt au niveau de la des mousses et au niveau du design puisque vous voyez que les surpiqûres sont vachement sympas il ya les parties thermoformées qui sont très jolies les pièces en néoprène là c'est très sympa la partie chromée à serrer dedans c'est très joli et puis ici le pare brise qui est le paris d'origine mais réglé en position haute donc on voit bien qu'il est plus haut puisque initialement il se retrouve à peu près ici ici les marchepieds en aluminium yamaha et ici le support de téléphone donc avec les fixations quad loc qu'on recommande donc c'est une coque qu'on vient mettre sur le téléphone c'est valable pour les iphone et les samsung et l'intérêt c'est qu'on va pouvoir clipser le téléphone sur ce support tout en l'ayant dans le champ de vision lorsqu'on conduit et avoir la possibilité de recharger le téléphone puisqu'on a la prise qui se trouve donc intégré dans le dans le véhicule le téléphone va pouvoir être réglé sur une position horizontale ou verticale et avec un système anti-arrachement puisque là si on tire en fait le téléphone ne sort pas il faut bien pousser sur la bague de sécurité pour pouvoir l'enlever donc je vais mettre le contact maintenant je vais vous montrer le fonctionnement du compteur donc je déverrouille toujours le commutateur et je le mets sur la position on donc on se retrouve à avoir la vitesse le régime du moteur alors en ce qui concerne la vitesse et le régime d'abord je dois préciser que la vitesse idéale pour préserver le véhicule c'est entre 110 et 120 km heure même si le véhicule peut aller au delà 110 à 120 c'est l'idéal pour le 125 donc le bouton qui se trouve ici permet de faire défiler les fonctions du compteur si j'appuie sur le lac la droite je fais défiler en haut comme on peut le voir ici on va faire la revue des fonctions donc la température extérieure la tension de la batterie la batterie ne doit être lu que lorsque le moteur est coupé depuis au moins deux heures et au moment où on met le contact après deux heures de repos là on va pouvoir avoir une tension qui est qui nous donne une indication quant à l'état de la batterie la batterie doit toujours se porter entre 12 volts 3 et 12 volts 5 voire même plus pour qu'elle soit en parfaite forme si elle descend à partir de 12 volts 2 c'est préférable de nous le signaler pour éviter d'avoir des errements je continue le tcs c'est le traction système et donc il est précisé qu'il est sur on on donc il est activé l'anti patinage je peux le désactiver en laissant appuyer le bouton jusqu'à ce que le tcs reste allumé en orange on a la consommation moyenne avec eux c'est l'oeuvre edge donc c'est précisé en kilomètres en litres et en litres au cent évidemment tout le monde raisonne en litres au cent mais là on a les deux on a la consommation instantanée pareil la vitesse moyenne et on revient la température maintenant si ce bouton je déplace sur la gauche je vais faire déplacer les fonctions qui se trouvent en bas donc l'odo c'est le total des kilomètres de la machine le trip c'est ce qu'on remettra à zéro lorsqu'on fait son plein d'essence moi je recommanderais plutôt que l'utiliser pour le niveau d'huile puisque le un point très important de cette prise en main ça va être le niveau d'huile le niveau d'huile doit impérativement être fait contrôler tous les mille kilomètres et on va voir comment mais quand on l'a fait moi ce que je recommande c'est de remettre à zéro ce trip comme ça on va pouvoir suivre le nombre de kilomètres parcourus depuis le dernier contrôle de ligne je continue le trip time est un chronomètre qui va mesurer le temps de parcours donc dès qu'on va partir dès que le moteur va être démarré le chrono part on peut le remettre à zéro pareil en laissant appuyer sur le bouton voilà le oil trip annonce le nombre de kilomètres parcourus depuis que la vidange a été faite alors oil est égal à vidange d'huile ça ne veut pas dire qu'il y a de l'huile ou qui n'a pas c'est à dire que lui il est simple il dit ok je suis à 1000 km à 1001 km je me mets à clignoter pour prévenir que la révision est à faire et qu'on est en train de dépasser l'intervalle recommandé par le constructeur le vébalit précise le nombre de kilomètres que la courroie de transmission du moteur à la courroie doit être remplacé à 18000 km donc à 18000 on va pouvoir se recaler puisque c'est une révision importante on va passer à la température du moteur donc le la partie qui est allumée à droite indique que le moteur est froid et le moteur va pouvoir va monter en température il y aura des rectangles qui vont s'allumer on les voilà au dessus lorsqu'on va avoir le véhicule à faire chauffer la règle c'est de le faire chauffer le temps de mettre son casque et ses gants et ensuite d'attendre en gros au moins 30 secondes avant de partir partir en roulant sur un filet de gaz à peu la première minute ensuite on va passer à la deuxième étape on va aller jusqu'à la moitié des gaz à partir du moment où le le petit rectangle s'allume au dessus on peut considérer que le moteur commence à être chaud et là on va pouvoir commencer à lui demander un effort un petit peu plus soutenu c'est très important ces moteurs là sont des petites cylindrées il ya une puissance qui est très bonne pour la cylindrée mais qui reste modeste malgré tout on a vite fait d'être à fond pour pouvoir avancer c'est hyper important de respecter le temps de chauffe et d'ailleurs on a constaté régulièrement que les clients qui faisaient attention consommer beaucoup moins d'huile voire pas du tout d'huile alors que ceux qui ne font pas attention consomment de l'huile donc vous partez d'ici avec à peu près ce niveau de carburant et quand vous allez arriver dans la réserve vous aurez un trip fuel qui arrivera sur la partie en bas et qui vous annoncera le nombre de mètres parcourus sur la réserve et je rappelle qu'il y a entre 40 et 50 km d'autonomie en réserve pour le rodage donc bien rouler doucement les 30 ou 40 km au départ puisque les pneus et les freins sont neufs l'adhérence le freinage va progressivement s'améliorer mais donc on doit rouler très très cool au départ jusqu'à 100 km on va éviter d'accélérer à fond on va être approximativement sur la moitié d'ouverture des gaz et je m'exprime uniquement en effort sur les gaz pas en régime ni en vitesse ce qui est important c'est l'effort demandé au moteur il va falloir que cet effort il soit progressif c'est à dire que au fur et à mesure on va avancer dans le rodage on va considérer que on va pouvoir demander de plus en plus d'efforts et de plus en plus longtemps le rodage on peut considérer qu'il est terminé entre 600 et 700 km et que la révision des milles peut être faite dès ce moment là c'est important puisque le délai à l'atelier peut varier entre une et trois semaines si vous y prenez lorsque le voyez en clignote est à dire à 1000 je rappelle que vous avez 10% de tolérant donc 1100 avec 100 km en 100 km évidemment si c'est trois semaines de délai vous allez dépasser donc pour contrôler le niveau d'huile tout d'abord le véhicule doit sur la béquille centrale le moteur doit être coupé depuis au moins cinq minutes pour que le niveau d'huile se stabilise on se trouve avec un hublot et on voit bien la partie le minimum et le maximum donc là l'huile est neuve donc elle est jaune mais dans un deuxième temps à sera noir on voit bien une petite bulle d'air en haut donc ce qui permet de savoir qu'on est parfaitement au niveau haut du hublot donc là je vous montre un exemple de ce qu'il faudrait pas avoir c'est à dire une bulle d'air basse donc qui voudrait dire que le niveau est trop bas il faut absolument en remettre par l'orifice qui se trouve au dessus c'est à dire ici pour le lavage du véhicule il faut absolument insister sur les freins c'est à dire tout ce qui est étrier de freins disque de freins jantes en étant très très proche on peut se coller et il faut pas hésiter à aller dans tous les recoins pour aller enlever toutes les poussières de freins qui sont mauvaises il ya un endroit où il faut éviter de coller le karcher en revanche c'est au niveau du joint de l'axe de roue qui se trouve ici ce que si l'eau passe derrière les roulements sont hs pour le reste du véhicule c'est 30 à 40 cm de distance pour éviter d'abîmer la peinture la cellerie et tout le reste voilà j'espère que cette prise en main vous sera utile vous pourrez la revoir ensuite après avoir pris possession du véhicule et puis bon je vous dis donc à bientôt en concession on 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 Sous-titrage ST' 501